Au départ, nous avons deux paires de chromosomes, une grande paire avec un chromosome bleu portant des gènes petit a et petit b, et un chromosome rouge portant des gènes grand a et grand b. Il y a également une paire de petits chromosomes, une bleue et une rouge. En effet, lorsque les molécules d'ADN se condensent lors de la prophase, un fragment des chromosomes d'une paire peut s'échanger avec un chromosome de l'autre paire. Ce qui aboutira à ce qu'un chromosome maternel soit porteur d'un allèle paternel, et inversement, le chromosome paternel sera porteur de l'allèle maternel. Lors de l'anaphase, les chromosomes homologues de la paire se séparent. Lors de la télophase, les deux cellules filles sont individualisées. Elles sont haploïes. Lors de la prophase 2, aucun changement particulier. Puis, lors de la métaphase puis de l'anaphase 2, il y a séparation des chromatides de chaque chromosome. Lors de la télophase 2, il y a séparation des quatre gamètes haploïdes, deux gamètes de type recombiné, dont la fréquence est plus faible, que les deux gamètes de type parental. Contrairement à une méiose classique qui figure dans la partie du bas, où les quatre gamètes sont écus et probables. C'est une méiose classique qui figure dans la partie du bas, où les deux gamètes sont écusés et probables. Lors de la télophase 2, le premier gamètes de type recombiné, dont la fréquence est plus faible, que les deux gamètes sont écusés. Lors de la télophase 2, le premier gamètes de type recombiné, dont la fréquence est plus faible, que les deux gamètes sont écusés. Lors de la télophase 2, le premier gamètes de type recombiné, dont la fréquence est plus faible, que les deux gamètes sont 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 plus faible.